L'objectif de cette première vidéo est d'introduire la notion d'angle orienté et de montrer comment représenter un tel angle dans le cercle trigonométrique. Par définition, le cercle trigonométrique, c'est le cercle qui a pour centre l'origine du repère et qui a pour rayon l'unité choisie dans ce repère, c'est-à-dire la longueur 1 choisie dans ce repère. Nous avons également dessiné un angle en vert qui a pour sommer lui aussi l'origine du repère et les côtés de cet angle coupent le cercle trigonométrique en deux points, I et N. A l'aide du curseur ici créé dans GeoGebra, après avoir sélectionné l'outil déplacé, il est possible de modifier la mesure de cet angle et donc de déplacer le point grand M sur le cercle. Alors un angle, je vous rappelle qu'un angle géométrique a une mesure, alors cet angle qu'on peut déplacer, on peut aussi le déplacer avec le curseur, ce qui est souvent plus pratique, c'est ce que je vais faire ici. Et donc je vous rappelle qu'un angle géométrique a une mesure comprise entre 0 degré et 180 degré. Et si on se place au milieu de cet intervalle, on obtient l'angle droit de 90 degré. Un angle plus petit que 90 degré est un angle aigu et un angle plus grand que 90 degré est appelé un angle obtu. Donc ça c'est un petit peu pour rappeler la notion d'angle géométrique. Alors maintenant on va introduire la notion d'angle orienté. Alors pour orienter un angle, en fait, il faut choisir un des deux côtés comme étant le côté origine de l'angle. Le deuxième côté sera le côté destination. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire que quand on va donner une mesure, par exemple 30 degrés pour cet angle, cette mesure nous indique qu'en partant du côté origine de l'angle, il faut parcourir 30 degrés sur le cercle pour obtenir, pour arriver sur le côté destination et obtenir le point grand M ici. Donc 30 degrés c'est en fait une mesure de la longueur de cet arc de cercle ici qui est représenté en vert un peu plus épais. D'accord ? Et donc là maintenant, il y a un sens, c'est-à-dire que, effectivement, je pars du point grand I et je parcours 15 degrés, par exemple, pour aller au point grand M. Et alors les différentes mesures possibles pour un angle orienté, cette fois-ci, vont aller de 0 degré, l'angle nul, mais cette fois-ci je vais pouvoir dépasser 180 degrés et obtenir des angles orientés, donc qui ont des mesures supérieures à 180 degrés. Et je vais obtenir tous les angles orientés possibles en faisant varier cette mesure entre 0 et 360 degrés. C'est-à-dire qu'à tout nombre, compris entre 0 et 360, va correspondre un angle orienté et un seul. Alors évidemment, il faut que j'enlève le 360 dans cet intervalle, puisque l'angle nul correspondrait à deux mesures possibles dans cet intervalle, c'est-à-dire 0 et 360. Et donc tout angle orienté a une mesure unique dans l'intervalle 0, 360 degrés, 360 degrés non compris. D'accord ? Voilà. Donc il est important de bien avoir cette vision-là. Et donc à tout point grand M sur le cercle trigonométrique correspond finalement un angle orienté et un seul. Et réciproquement, à tout angle orienté correspond un point et un seul sur le cercle trigonométrique. Pour l'obtenir, il suffit de placer le côté origine de cet angle orienté sur la demi-droite OI et voir où est-ce que le côté destination coupe le cercle trigonométrique. Alors jusqu'à présent, nous avons considéré des mesures entre 0 et 360 degrés. Et donc à chaque fois, on part du côté origine de l'angle orienté et on parcourt le cercle dans le sens inverse des aiguilles de montre. Alors ce sens, c'est ce qu'on appelle le sens trigonométrique. Et c'est le sens positif pour mesurer donc des angles orientés. Mais il est également possible, et on va introduire un deuxième angle pour le montrer, il était également possible, donc toujours en partant, il faut que je sélectionne le curseur qui maintenant va me permettre de modifier la mesure de l'angle, le deuxième angle que je viens de créer ici. Donc maintenant, en partant toujours du côté origine, donc tous les angles orientés ont leur côté origine qui est la demi-droite OI, je vais partir dans le sens inverse, dans le sens des aiguilles de montre, qui est donc le sens opposé au sens trigonométrique, et je vais pouvoir obtenir des mesures négatives de l'angle orienté. Et donc par exemple, je peux ici me mettre à moins 20 degrés, et j'obtiens donc l'angle qui va être l'angle opposé à l'angle ici de 20 degrés. Donc bien comprendre que la mesure de l'angle, en fait, le signe de cette mesure m'indique dans quel sens il faut que je me déplace pour pouvoir obtenir, donc, pour partir, en partant du côté origine de l'angle, arriver au côté destination. Alors ces deux angles sont opposés, puisque si je faisais plus 20 degrés, j'arrive du point I au point M, et si du point M, je demande de me déplacer de moins 20 degrés, dans ce cas-là, il faudrait que je parte dans l'autre sens, et effectivement, je reviens à l'angle nul. Donc si je fais plus 20 degrés, moins 20 degrés, j'obtiens 0, et donc c'est pour ça qu'on parle d'angle opposé. Vous remarquez également au passage que GeoGebra, lui, continue à mesurer cet angle, en parcourant le cercle trigonométrique dans le sens positif, c'est-à-dire qu'en fait, un angle qui fait moins 20 degrés, a aussi comme mesure, a aussi comme mesure, et comme unique mesure dans l'intervalle 0,360, la valeur 340, puisque 340 plus 320 qui sont ici, me permettent d'obtenir 360 degrés, qui est donc un tour complet du cercle. Voilà. Nous allons reparler de cette notion d'angle orienté, et du fait qu'un angle orienté admet une infinité de mesures, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention.